Bonjour les Enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je profite de ces guidances pour vous souhaiter une très très belle année 2022. Et si vous désirez en savoir un peu plus, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Mes coordonnées sont en barre de description pour avoir une guidance plus personnalisée pour ce qui est là pour vous en 2022. Vous pouvez aussi aller voir les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des guidances générales, ce sont des guidances sur les prévisions des 6 premiers mois de l'année 2022. Donc vraiment ces guidances, prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour recouper les informations. Et puis dites-vous que le temps est flexible, selon que je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Ces guidances du mois de janvier seront suivies d'une extension. Si celle-ci résonne, si cela fait sens pour vous, vous aurez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois de janvier. Alors, les cancers que vous réserve votre mois de janvier 2022. Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire des campards, des campards, les cancers au mois de janvier. Magnifique, le soleil, c'est la carte numéro 1. Donc il y a un nouveau départ, tout s'éclaire pour vous. Vous voyez, cette femme, elle est dans une coupe. Donc au niveau émotionnel, je pense que vous allez être comblés, les cancers. Vraiment dans ce premier mois, qui est le mois numéro 1, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment d'être dans la joie, le bonheur, dans la chaleur. Quelque chose d'épanouissant, de motivant, de dynamisant. Il y a vraiment peut-être pour certains un regain d'énergie avec l'énergie du soleil. Magnifique, magnifique. Vous allez être dans votre rayonnement pour moi. Vous allez briller, on va vous remarquer. Allez, votre état d'esprit, les cancers, votre force ce mois-ci, au mois de janvier, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les cancers. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois de janvier ? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 4 d'épée. Vous allez avoir envie d'un temps d'introspection, de faire le point, de faire taire le brouhaha extérieur, de faire taire les conseils des personnes qui sont autour de vous. Vous allez vraiment avoir envie d'un temps d'introspection, de régénération, de méditation pour moi. Peut-être justement pour faire le point, pour vraiment que tout finisse par s'éclairer à l'intérieur de vous et pouvoir après aller dans le mouvement, les cancers. Votre force, l'énergie du monde, justement, comme je disais, aller dans le mouvement, aller vers votre réalisation avec cette énergie du monde, à sortir du monde dans lequel vous êtes, à vous montrer, à vous rendre plus visible, à l'idée d'initier du mouvement pour aller loin avec le monde. Et vraiment, pour moi, votre force, c'est que vous n'allez pas douter que ce que vous allez mettre en place, vraiment est source de couronnement, de succès avec le monde. C'est la dernière arcade des arcanes majeures qui nous parle d'un achèvement, d'un couronnement, de la fin de quelque chose qui se clôture pour vous, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Mais ça nous parle d'une unicité, ça nous parle d'une complétude, ça nous parle vraiment d'être dans sa réalisation, dans son plein potentiel, d'avoir abouti à quelque chose que l'on souhaitait pour vous, les cancers. Votre faiblesse, le 3 de bâton. Ça va être justement, pour moi, de vous ouvrir encore plus loin que là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a vraiment pour certains l'idée de tourner le dos au passé, de sortir de votre zone de confort. Mais on voit que vous avez cette force de réalisation. Vous allez vraiment pour moi y arriver, mais il pourrait y avoir encore certains doutes, certaines façons de fonctionner qui vous empêchent d'avancer, d'aller voguer encore plus loin que vous osiez imaginer. Et on vous invite vraiment à voir grand, c'est ça les cancers, ne doutez pas. Voyez encore plus grand, vous allez être éclairé sur votre chemin avec ce soleil. Pour certains, là, ce que je vois, il y a peut-être l'idée que vous cogitez au sujet d'un déménagement, d'un voyage à l'étranger. Il peut y avoir quelque chose comme ça et ça vous pose beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et vous avez besoin de faire le point. C'est l'idée aussi peut-être pour certains d'exporter votre savoir-faire en dehors de là où vous êtes. Il y a l'idée de vous rendre plus visible et peut-être, pourquoi pas, à l'international. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir, ça ne va être peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui, comment cela peut se manifester, quels sont les tenants et les aboutissants pour parvenir à ça. Mais on voit que pour moi, il y a une très, très grande force avec cette réalisation, avec ce monde. Vous aspirez à quoi ? À lever le voile. Comme je disais, vous voyez, il y a la lune et le soleil. Pour moi, vous aspirez à ce que tout s'éclaire, à dompter vos peurs, à vraiment aussi vous connecter à votre monde intime, à vos intuitions, à votre imaginaire. Vous aspirez vraiment à rêver grand. Et vraiment à ne plus laisser prise à vos vieilles peurs, là, les cancers. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'aller vraiment vous questionner sur ce qui a de l'importance pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui éclaire votre vie et qui éclaire votre vie. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir se manifester ? Vous allez trouver un alignement. Vous allez prendre des décisions parce que le voile va être levé. Il y a vraiment, vous allez faire taire, pour moi, votre petit corbeau intérieur. Vous allez, comment je dirais, vraiment trouver un alignement entre ce que votre tête pense ou votre cœur pense. Vous sortez de la dualité avec cette carte numéro 2. Vous faites taire votre mental et il y a des décisions qui sont prises. Et à la fin du mois de janvier, waouh, magnifique, l'As de Pentacle. Il y a des opportunités très, très concrètes qui viennent vers vous, les cancers. Vous voyez, là, c'est un As. Là, c'est la carte numéro 1. Quand je vous dis que tout s'éclaire, ça va peut-être prendre tout le temps du mois de janvier. Vraiment, que c'est quelque chose de très concret, de très palpable. De savoir vraiment qu'est-ce que vous avez envie d'implanter, dans quoi vous avez envie d'investir. Si c'est au niveau immobilier, financier. Et avec qui vous allez avoir envie de construire et de bâtir votre vie. Allez, cancers. Superbe, superbe. Allez, on va demander un conseil supplémentaire pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui est là pour vous ? Éveil de conscience. On vous dit d'être connecté à vos intuitions avec cette carte-là. Et vraiment d'être en lien, justement, avec le grand tout. Cette carte est du couleur violette, qui est pour moi en lien avec le septième chakra. Donc, vraiment être en lien. Il y a des signes qui vont venir vers vous. Comme je vous dis, vous allez être éclairé sur votre chemin. C'est la carte numéro 10. Et dans le tarot, la carte numéro 10, c'est la route fortune. Donc, les choses qui étaient grippées jusqu'alors vont vraiment se débloquer pour vous. Il y a l'intervention du destin. Et il y a vraiment l'idée de sortir d'une routine pour vous, les cancers. Et d'aller vraiment quelque chose, de vous extirper, voilà, de votre zone de confort. Et d'aller vraiment chercher votre bonheur. On va aller demander au tarot pour les décans, par décans. Alors, pour le premier décans, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? Le premier décans, le cavalier de bâton. Beaucoup de fou, beaucoup de motivation. Il y a une envie de voyage, pour certains, peut-être de voyage à l'étranger. De déménagement à l'étranger. Peut-être l'arrivée de quelqu'un d'extrêmement fougueux, à moins que ce soit vous qui incarnez cette énergie de passion, de motivation, les cancers. Alors, le deuxième décans, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire ? Les amoureux. Donc, c'est clair que pour certains, il y a une très, très belle rencontre épanouissante qui est là pour vous. Mais il y a des choix qui vont être faits. Vous sortez de l'hésitation. Comme je vous dis, tout s'éclaire pour vous, les cancers. Il y a vraiment beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur pour vous au mois de janvier. Et le troisième décans, qu'est-ce que l'on peut bien vous dire ? Le 10 de coupe, il y a des très, très belles réalisations. Il y a un épanouissement au niveau familial, un épanouissement émotionnel, sentimental. C'est superbe, un cancer, superbe, superbe. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en bas de description si cette guidance fait sens pour vous, si elle résonne, si c'est votre histoire. Alors, ce 4 de bâton, magnifique. L'énergie du jugement, il y a vraiment un renouveau pour vous, les cancers. L'énergie du monde, oui, vous quittez quelque chose. Le vide de coupe, le 3 de bâton, l'énergie de la roue de fortune. La lune, la reine d'épée, avec le 2 de bâton, magnifique. Le 10 de pentacle, et avec cette tasse de pentacle, les cancers. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, écoutez, magnifique, les amoureux. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette extension que je sens magnifique. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez surtout pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Sous-titrage ST' 501